GECO's Garage GECO's Garage GECO's Garage GECO's Garage GECO's Garage GECO's Garage Bienvenue de nouveau au garage de GECO's Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence Hein ? Quelqu'un doit avoir des problèmes Allez, allez, Tilly la dépanneuse C'est Eric, la pelleteuse Je crois qu'il a heurté un rocher Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille Oh, bleu Je sais que la tempête est effrayante Mais on a besoin de ton aide Tu arriveras à être courageux pour nous Ouh, je ne peux pas l'atteindre Et je suis trop grand pour passer par ce trou Oh là là, il faut faire vite Je crois que le barrage va déborder Bleu est assez petit pour passer dessous Bravo, bleu Tu es très courageux Oh non ! Le barrage va s'effondrer Dépêche-toi, bleu Oh, bravo, bleu Tu as affronté tes peurs Et regarde, un arc-en-ciel Salutations de Guéco Au revoir Bonjour tout le monde Oh oh, il y a beaucoup de véhicules qui attendent pour utiliser le lavoto aujourd'hui Ah, merci Bobby Ah, Guéco a beaucoup plus de clients que moi Mais si je casse son lavoto Tout le monde devra venir au mien Oh bébé camion Que puis-je t'offrir aujourd'hui ? Non, un tournevis qui tourne Qu'est-ce qui arrive au lavoto ? Nous devons l'éteindre Oh non ! Nous avons un lavoto en fuite Oh, oh ! Oh, c'est vraiment trop drôle Bon sang, bon sang Suivez ce lavoto Ne t'approche pas de moi J'ai pris une douche la semaine dernière Merci Non, 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 non On doit se mettre devant lui Les mécaniciens Allez, on y va Les mécaniciens Montez et dévissez ce panneau de contrôle Maintenant, coupez le fil rouge Mais non, pas le fil jaune Le fil rouge Pas le vert Le rouge Ah, ouf ! Bim bam boum Nous avons arrêté le lavoto en fuite Mais... Comment allons-nous ramener ça au garage ? Salut tout le monde ! Une réussite, les mécanos Un autre client heureux Oh non ! C'est un désastre Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Weasel ? C'est Sly Ma précieuse voiture de sport a une saleté Sly peut utiliser notre station de lavage Ma station de lavage Weasel est meilleure et de loin Allez, Sylvestre, arrête de traîner Tu dois être ici Oh oh Non Pas moi, misérable robot Sly ! Fais quelque chose, je t'en prie Oh non ! Espèce de clown maladroit Sly a besoin de notre aide, Bleu Vite, prends ma trousse à outils Bleu, passe-moi ma clé à molette Cette machine à laver Weasel est devenue folle Désiréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vous allez bien, M. Weasel ? Mieux que jamais ! Heureux de l'entendre. Oups ! J'ai oublié la trace. Maintenant, Max ! Oh ! Mais c'est quoi tout ce bruit ? Super atterrissage, Max ! Ces nouveaux ressorts de suspension t'ont aidé à atterrir en douceur. Je pense qu'on n'aura pas besoin de mon plan de secours, hein, Rouge ? Je dois juste faire quelques derniers ajustements. Ha ha ! Tu veux être comme ton frère, hein, Molly ? Reste bien ici. Je vais donner à tes roues des ressorts de suspension bien meilleurs que ceux de Guéko. Tu vas voir. Presque fini, Max. Qu'est-ce que c'est ? C'est plus rebondissant que je ne le pensais. Oh non ! Molly est trop robuste. Il faut l'arrêter. Vite, Rouge ! Le plan de secours. Prêt, Rouge ? Maintenant, Rouge ! Actionne le plan de secours. Tout va très bien, Molly. Je sais que tu voulais juste être comme ton grand frère. On va réparer ses ressorts, d'accord ? Vas-y, Molly. Guéko pense qu'il peut faire de meilleurs ressorts que moi. Grâce à ces nouveaux ressorts, tu pourras bien atterrir. Allez, au revoir, Molly. Tu peux aller jouer. Regardez, les mécaniciens. Voilà quatre qui arrivent. Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à atterrir en toute sécurité sur la neige. Hi-ha ! Tu as réussi, Elena ! Bonjour, Kat. Bonjour, Guéko. Hi-hi ! Regarde, Rouge. Carrie et Barry font un bonhomme de neige. Hé ! Oh, nom d'un petit chien ! Ils partent à la dérive. Allez vite, dit la dépanneuse. Ne vous inquiétez pas, les jumeaux. On va vous sauver ! Attrape, Carrie ! Oui ! Cat, tu peux essayer de rattraper Barry ? No problemo ! Vamos, Elena ! Je t'aime ! Appuie sur le bouton rouge. On a réussi ! Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige. Guéko ? Oups ! Lo siento ! Hi-hi ! Pas de problème, Kat. On a un bonhomme de neige, après tout. Ou plutôt, un Guéko des neiges. Bonjour à tous. On se prépare pour la soirée cinéma, ici, au garage. Comment ça se présente, grand-mère ? L'écran semble parfait, Guéki. Hé 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 ! Bonjour, Bleu. J'espère que tu as mon bon profil. Maintenant, il faut juste que la famille Camion amène la machine à pop-corn et on est prêts. Bébé Camion, oh, qu'est-ce qui ne va pas, Chou ? Maman Camion est en danger. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Bébé Camion, ouvre la marche. Nom d'un tournevis qui tourne. Maman Camion pourrait tomber dans la rivière. Que ce soit pour les amis ou la famille, nous, les Guéko, on aide avec soin et rapidité. Tout est prêt, grand-mère. Ça ne marche pas. Si seulement sa remorque était plus légère. Voilà. On peut alléger le poids de Maman Camion si on fait sauter ce maïs. Oh. Pour empêcher Maman Camion de tomber, je dois faire éclater tout ce maïs. Dépêche-toi, Guéko. Ce pop-corn doit éclater plus vite. Alors, augmentons la puissance. Oh. C'est coincé. Oh, je sais. Préparez-vous à une tempête de pop-corn. Allez, allez, Maman Camion. Grand-mère te tiens, chérie. Ouais. Le doux goût du succès. Hi, 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 hi. Quel film on regarde, Guéki? L'attaque du chariot élévateur géant? Hi, non. C'est une première spéciale. Le film de Bleu sur le sauvetage du courageux bébé camion. Hi, hi, hi. Oh. J'ai entendu dire que le casting était fabuleux. Ha, ha, ha. Hi, hi. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Guéko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus? Tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là! Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Hmm. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez, les mécaniciens. Aïe! Non. Ce n'est pas ça. Ah, 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 ah. Hmm. Attends une minute. Ah, ah! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. Hmm. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Hurra! Bien joué, bleu. Bien joué, vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu, tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gecko. Hi, 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 hi. Hou, hou, hou! Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Wow! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Hi, hi. Comme j'ai mis un ressort dans les crics, je pense que tu vas le trouver un peu... rebondissant. Ah, 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 ah. Ah! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Les mécaniciens! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Oh, Berk! Nom d'un tournevis, les mécaniciens. Cette porte est vraiment coincée. C'était toi, Tilly. Regardez, c'est Trévor, le tracteur. Oh, on dirait que tu as besoin d'un coup de main. Suis-moi. Nom d'un petit boulon. Je vois déjà le problème. Nous devons réparer tes rouages. Bien. Il nous faut de l'huile pour engrenage. Et la clé à molette super solide de grand-mère Guéco. Wow! Attention, les mécaniciens. Ah, il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette. Ah, voilà, c'est bien mieux. Ce sont des rouages de luxe. Essaye maintenant, Trévor. Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes. Peut-être que Trévor pourrait utiliser sa force pour nous aider. Tirez maintenant, les amis. Hourra ! Super travail, l'équipe. À très bientôt, Trévor. Au revoir. Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener jaune sur le toit pour nous aider. Oh, mince ! Fiona a reçu un coup sur son pare-soc. Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra-forte, s'il te plaît. Oui, là, mes La colle n'est pas censée être verte Bleu et jaune doivent avoir la colle Vite, rouge, monte sur le toit Oh, pauvre rouge On va devoir monter sur le toit d'une autre manière Oh mince Quelle situation délicate Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau ? Ne vous inquiétez pas les mécaniciens, on va bientôt vous libérer Bon travail tout le monde Fiona et moi avons l'air tout neuf Et puis je l'ai vu sortant de l'obscurité avec de grands yeux brillants Et d'énormes roues bancales C'était le camion fantôme Oh tout va bien les mécaniciens, c'est juste une histoire Les fantômes n'existent pas N'est-ce pas grand-mère ? Bien sûr que non, mais les histoires effrayantes sont tellement amusantes Je me demande où Tilly est passé avec ces chamallows Juste quelques brindilles de plus pour le feu, s'il te plaît, Jaune Jaune Un fantôme ? Impossible Des chamallows ? Des chamallows fantômes ? Ça c'est nouveau Nous n'avons pas besoin d'avoir peur ou d'agir de manière stupide Parce que ce n'est pas un fantôme, c'est notre amie Tilly C'était une nuit sombre et orageuse Plus d'histoires de fantômes, grand-mère D'accord, pas de fantômes Mais laissez-moi vous parler de l'étrange kangourou de Coabonga Canyon Bonjour à tous, nous sommes à la base de quatre Elena a besoin d'un nouveau jeu de lames rotatives Oh, un peu de musique pendant que tu travailles Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher les nouvelles lames Hein ? Il n'y a plus d'électricité Il doit y avoir une coupure de courant Oh non ! Elena ne peut pas voler ! Mon système d'alerte ne fonctionne pas Que ferons-nous s'il y a une urgence ? Attendez tous ! J'ai une idée Avec ces vieilles palettes, on peut construire une éolienne Et produire de l'énergie à partir du vent Merci Rouge Ne lâche pas Une fois qu'on exposera ces palettes à l'air Le vent les fera tourner Et générera de l'électricité pour la base de quatre Maintenant, quatre Rouge ! Tu peux lâcher maintenant ! Hé là ! Tu n'es pas censé voler ! Ha ha ! Hourra ! Et voilà ! On a travaillé ensemble en équipe Pour produire une électricité propre Bonjour à tous ! On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trévor Oh ! Verre ! Peux-tu me passer le... Verre ? Verre ! Verre ! Où es-tu ? Oh ! Oh ! Verre est en train d'arroser son arbre préféré Arbre de mon chemin, Minus ! Je vais construire mon nouveau café de malbouffe Et cet arbre est sur mon chemin ! On dégage les poubelles ! Cet arbre est de l'histoire ancienne ! Oh ! Monsieur Weasel ! Vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de vert ? Pourquoi pas ? C'est juste un arbre stupide ! Parce que... Oh ! Oh ! Ha 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 ! Les pommes ! Ha ha ! Ça me donne une idée ! Trévor ! Moustache frétillante ! Qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez, M. Weasel, l'arbre est important. Il fait pousser des pommes savoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre. Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux! Je suis fière de toi, Aver. Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre. Bravo! Bonjour à tous. Nous sommes occupés aujourd'hui. Il est vraiment important que nous maintenions les niveaux d'eau de Dylan élevés pour garder son moteur au frais. Prêts, les mécaniciens? Allez-y! H2O! Ce n'est pas bien, les mécaniciens. Il n'y a pas d'eau qui sort du tuyau. Oh, c'est merveilleux! Tournevis détrempé. La fontaine de M. Weasel utilise toute l'eau. Je pensais que les grenouilles aimaient l'eau. Nous avons encore besoin d'eau propre pour le moteur de Dylan ou il va surchauffer. Pas si vite, poubelle. C'est mon eau de mon robinet. Je sais, Vert. L'eau est à partager, pas à gaspiller. Ah! Il pleut! Mes beaux cheveux pourraient se mouiller. Merci, Bleu. Mais nous devons collecter les précieuses eaux de pluie. Vite, les mécaniciens! Utilisez tout ce que vous pouvez. Excellent travail, tout le monde. Nous devons remercier la pluie d'avoir rempli le réservoir de Dylan. Waouh! Quelle quantité d'eau Dylan a recueillie. Nous n'en gaspillerons pas une goutte. Tous les travaux sont faits. Avant d'utiliser de l'eau, il est important de réfléchir comment nous l'utilisons à bon escient pour laver, remplir et boire. Ah! Ah! Ma précieuse fontaine! Oh, Monsieur Weasel! Vous feriez mieux de prendre une serpillère et n'oubliez pas la prochaine fois de ne pas gaspiller une goutte. Hum! Nom d'un petit tournevis! Qui cela peut-il être? Oh, bonjour, la grenouille. Tu as peut-être remarqué ma nouvelle voiture. C'est Sylvestre, ou Sly, pour faire court. Salut, Sylvestre. Enchanté de te rencontrer. Oh, veuillez nous excuser. Quelqu'un a besoin de notre aide. Dylan a des problèmes sur le site du chantier. Permettez-nous de vous aider. Nous y serons en un rien de temps. Hum, je pense que nous ferions mieux d'y aller quand même, les mécanos. Allez, Tilly, la dépanneuse! Hum, je me demande si on peut aider Dylan sans s'approcher de cette horrible boue. Ah, pas ce bouton! Ha, ha! Je savais qu'on allait régler ça. Tire, Sly! Est-ce que je dois tout faire moi-même? Sors-moi de là, Sly! Maudite, sois cette misérable boue! Ne vous inquiétez pas, on va vite vous sortir de là. Allez, les mécaniciens! Peut-être aimerais-tu venir à ma station de lavage, Sly? Et vous êtes le bienvenu aussi, M. Weasel. Non, merci! Oh, à très bientôt, tout le monde! Au revoir! Je ne me sens pas très bien. Oh, mon Dieu! Il y a la visite de Carrie-le-Bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens. Oui! Oh, mon Dieu! Oh! Est-ce que tout va bien? Hein? C'était quoi ce bruit? C'est bon. Je me sens mieux maintenant. On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde! Bleu! Bleu! Où es-tu? Bonjour, tout le monde. On travaille dehors aujourd'hui parce que l'échelle de Fiona est coincée. Elle est trop grande. Oh! On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona. Oh, bleu! Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric? Bon travail, Rouge! Je vais prendre ma clé à molette. Robo rebondissant! Ne t'inquiète pas, Rouge. On va te faire descendre. Vert, jaune, ramenez-moi une couverture. J'ai une bonne idée. Rouge! Rouge! Quand je te dis de sauter, tu sautes! D'accord? Saute! Oh! Bleu! C'est le moment d'être un héros! Tu es prêt, Bleu? 3, 2, 1... Sautez! Vous inquiétez pas, on va vous attraper. Ouf! Tu as sauvé la journée, Bleu. Hourra pour le héros! Venez, super mécanicien. Finissons les soins de Fiona. On se revoit bientôt. Au revoir! Bon travail, Bébé Camion. Nous en avons presque fini avec ton examen de conduite. Il te suffit de reculer sur cette trempe. Ne t'inquiète pas. Doucement. Doucement à présent. Bien joué! Tu as réussi ton premier examen de conduite, Bébé Camion. Tu appelles ça un examen de conduite? Alors ça, c'est un examen de conduite. N'est-ce pas, Sly? Tu testes quoi alors exactement? À quel point nous sommes meilleurs que vous? C'est trop facile pour moi! Sly! Espèce d'énorme grippin! Au secours! Bébé Camion, nous devons les sauver. Prends ton temps. Tu peux le faire. Excellente manœuvre, Bébé Camion. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Weasel. Je vous ferai descendre en un rien de temps. Tout comme tu as reculé pendant le test, Bébé Camion. Doucement et sûrement. C'est parti! Sain et sauf, Sly. Ah! Eh bien, il semble que j'ai assez bien terminé cet examen de conduite. Bébé Camion, tu n'es pas comme les autres. Tu as réussi l'examen de conduite. Avec brio! Bonjour à tous. On a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneu. Mais où est Max? Bonjour, Max. Allez-y, les mécaniciens. Jaune! Oh! Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, Bleu et Rouge. Hé-hé! Bas tabou! Tuque! 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 Ah! Vous allez vite, les chauffeurs! Allez, viens, jaune! On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Beurk! Bébé camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Bien joué, bébé camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. À très bientôt. Au revoir! Bonjour à tous. Bébé camion est venu pour jouer avec les mécaniciens. Je viendrai bientôt jouer. Je dois juste finir de changer les roues de Fiona, le camion de pompier. Quelqu'un a besoin d'aide. Oh non! Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider. On n'a pas fini de changer les roues. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça! La station de lavage. Bébé camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Allez, allez, bébé camion de pompier! Tout va bien, Trévor. N'aie pas peur. Les pompiers de Guéco sont là. Oh non! Il y a une fuite. Occupe-t'en, Rouge. Tout va bien, Rouge. Pas de problème, Trévor. Et bravo, bébé. Tu fais un très bon camion de pompier. Au revoir, tout le monde! Bonjour à tous. Monsieur Weasel nous a mis au défi d'une partie de football. Et j'ai avec moi deux super camions dans mon équipe. Ce trophée est à moi. Les perdants de grenouilles ne peuvent rivaliser avec les gagnants de Weasel. Rappelle-toi, Max. Tu restes dans les buts. Parce que tu bloques absolument tout. Démarrez vos moteurs. Enfin, si vous en avez un. Bonne chance, équipe. Amusez-vous bien. Et c'est parti. Bébé camion triple. Enfin, avec le ballon. Il n'y a aucun moyen de passer Max le monstre gardien. Oh, les roues de Weasel passent à l'attaque. Superbe plaquage. Oh non! Bébé camion a ne crevé. Oh, pauvre bébé. Quel manque de chance. Weasel pour Sly qui tombe sur Tilly. À présent, le beau déchappement de Tilly est tombé. Cette partie est folle. Passe-la-moi. Passe-la-moi, Sly. Tu ne feras que rater. Ah! Oh! Non! C'était de ta faute, Sly. Oh, bon sang. Vous avez tous deux besoin d'une solution rapide. Oh, c'est la mi-temps. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Bébé est blessé, mais courageuse quand même. Avec son pneu tout neuf, elle revient dans le game. Le pot de Tilly est tombé sous le choc. Rattachons-le. Il sera fort comme un roc. On sait reposer un peu. On y retourne et on fait de son mieux. Arrêtez de traîner, vous deux. Nous devons gagner. Quoi qu'il puisse en coûter. L'équipe Gekko à l'attaque. Préparé et prête à partir. Wow, Tilly est plus rapide que jamais avec son nouveau pot d'échappement. Attention! Faute! Un défi de corde par Weasel. Carton rouge! Jamais! Il reste encore quelques secondes. On peut gagner avec ce coup franc. Allez, allez l'équipe! But! Le garage de Gekko! Non, non, non! C'est pas juste. D'habitude, tricher, ça marche pour moi. Bien joué, les équipes. Le fair play a gagné aujourd'hui. Au revoir, tout le monde! Bonjour à tous. Cat fait un spectacle de magie. Et je suis son assistant. Pour mon prochain tour, pourrais-je avoir un bénévole, s'il vous plaît? Oui, bébé camion. Tiens-toi ici, s'il te plaît. Ah, mon signal. Les aimants attirent les choses en métal. comme bébé camion. Ce cadran contrôle la force d'attraction de l'aimant. En un coup de baguette magique, abracadabra! Perfecto! Qui est le prochain? Molly! Prépare-toi à flotter par magie! Ça ne fait pas partie du spectacle. Nous allons te faire descendre, Jaune. Je vais juste éteindre les mains. Oh non! Jaune est coincé dans un arbre. Euh... Faisons une pause. J'essaierai de retour. Cat! Peut-être qu'on pourrait utiliser tes foulards magiques comme cordes pour faire descendre Jaune. Buena idea, Gecko! Attrape, Jaune! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Accroche-toi à Jaune! Le pauvre Jaune est terrifié par les hauteurs. Oh non! Jaune! Comment allons-nous le faire descendre de cette montagne? Hum... Je sais! Nous allons attacher mon aimant de rechange au bras excavateur d'Helena et tirer Jaune vers nous. Super plan! Allons-y! Prenez vos outils et dites cette trim. Au garage de Gecko, c'est les réparations qui priment. L'aimant est lourd. Ah! Donc pour supporter la tension, c'est avec une grande chaîne que nous l'attacherons. Avec une clé et des boulons, nous allons l'ajuster de sorte que l'aimant augmente sa portée. Connectons. Le fil par ce trou et on aura un contrôle magnétique de fou! Avec le cadran en place et l'aimant si bas, c'est notre ami Jaune que l'on sauvera! Lâche prise, Jaune! L'aimant ne te laissera pas tomber, je te le promets! Je te tiens! Ah! Maintenant! Retournons au spectacle de magie! Êtes-vous prêts pour le numéro de fin? Ah! Abra-cadabra! Oui! Bravo, Kat! Ha! 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 À la prochaine, tout le monde! Bonjour, tout le monde! C'est la veille de Noël et ses lumières sont prêtes! Wouhou! Perfecto, Gecko! C'est merveilleux de passer la noche buena avec vous et les Mécanos! Faites un vœu! C'est une étoile filante! Je ne suis pas sûre que ce soit... Oh non! C'est le Père Noël! C'est la dernière fois que je vais chez Weasel Wheels pour des réparations! Père Noël, tu vas bien? Je vais bien, mais mon traîneau est loin d'être en bon état! Ces cadeaux doivent être livrés avant le lever du jour! Il nous faudra remplacer le moteur au garage! Mais avec l'aide d'Helena, nous pourrons remettre le traîneau en marche et livrer les cadeaux en chemin! Prenez vos outils et réparons! Et pendant qu'on répare, chantons cette comptine! Tout d'abord, remorquez-le à l'intérieur! Bientôt, le traîneau glissera et sera bien meilleur! Ces skisons endommagés et fissurés, un nouveau jeu, il sera prêt à glisser! Héléna a-t-elle des skis supplémentaires comme ceux-là? J'en ai par ici! Merci, Kat! Torre boulonne les skis juste là et écoute bien, car on conduira! Maintenant, Héléna, s'il te plaît, emmène-nous livrer ces cadeaux pour Noël avant tout! Superbe! Merci, Guéko! Il ne te manque qu'une chose! Merci, Père Noël! Dépêche-toi, Kat! C'est presque le matin! Bien joué, les joyeux mécanos! On a sauvé Noël! Au garage! Eh bien, Père Noël... On dirait qu'il reste un dernier cadeau à offrir! Vraiment? Avons-nous oublié quelqu'un? C'est ton cadeau! Joyeux Noël, Père Noël! Oh, merci, Guéko! Tu es bien un vrai ami! Joyeux Noël! Jusqu'à la prochaine fois! Tu es bien matinal, Eric! Les mécaniciens! Eric est impatient de faire ses réparations! Allez, les têtes endormies! Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit! Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Hum! Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui! Hein? Ouah! Tu as raison, Eric! Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit! Pas étonnant qu'ils soient si faibles! Allez, les mécaniciens endormis! C'est l'heure de se recharger! C'est l'heure de se recharger! Oh! Échec et maths! Ouais! Ok, les mécaniciens! Vous êtes tous entièrement rechargés! Alors, mettons-nous au travail! Hé hé hé! Fini, Eric! On se revoit très bientôt au garage de Guéco! Et voilà, Rouge! Tu es comme neuf! Ah! J'ai l'impression que c'est hier que je vous ai tous construits! Mais ne vous inquiétez pas! Je garde vos plans en sécurité ici! Ainsi, je saurai toujours comment vous réparer! Si je pouvais mettre la main sur ces plans, je pourrais fabriquer mon propre mécanicien! Et mon garage serait alors le meilleur au monde! Réveille-toi, Sly! J'ai un plan astucieux! Oh! Sly? Qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Weasel? Un problème avec ton pot d'échappement? Eh bien, si Monsieur Weasel n'est pas là, je vais y jeter un coup d'œil! Je vais trouver ces plans! Je vais trouver ces plans! Hihihi! Ha! Ouh! Peux-tu me passer une pince, s'il te plaît? Laisse tomber, poubelle! Les plans sont à moi, maintenant! Je l'ai eu! Ha! Tu es réparé, Sly! Oh! Ouf! Hé, Rouge! Tu as déjà besoin d'une autre réparation? Oui! Oh, bonjour tout le monde! Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage! Oh! Hihihi! C'est Bobby le bus! Il est coincé! Oh! Ce chocolat chaud va te réchauffer! Ne t'inquiète pas, Bobby! On va vite te décoincer! Oh! Ce n'est pas bon! Décroche-nous, bleu! On va essayer autre chose! Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige! Oh, cher bleu! On dirait que nous sommes aussi coincés! Ne sois pas triste, bleu! Quelqu'un va nous aider! Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud! Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige! J'ai une idée! Hihihi! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Héhé! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Ah ah! Parfait! Joyeux Noël à tous! Allons-nous bien! Allons-nous, nous à tous! Allons-nous, nous à tous! Allons-nous, Philosophy & J'aime ! Fazons- zupełnie pas ! Sous-titrage FR ?